Bref, pour discuter de l'importance de cette Journée internationale de la femme, on reçoit une femme et une grande habituée de l'émission, Nathalie Petrovski. Alors, Nathalie, bonsoir. Bonsoir, Marc. Tu n'oublies pas quelque chose, là? Ah, bien, je ne sais pas, Nathalie. On n'a pas encore commencé l'entrevue. C'est mon documentaire, lui. C'est de la ch'toute, ça. Ah non, vous voulez que je mentionne votre documentaire? Touche pas à ma culture sur l'appropriation culturelle. Il me semble que ça fait quand même une couple de mois que ça a été diffusé, ça, non? Oui, mais ça a quand même eu l'effet d'une bombe, Marc. Marc, j'ai mis l'appropriation culturelle sur la map. Il n'y a personne qui n'ose en parler avant moi, hein? Bien là, quand même, Nathalie, on parle juste de ça depuis deux ans, je pense. Non, non, il n'y a personne. En fait, mon documentaire a été un tel succès que je prévois faire une série. Une série? Oui, une série documentaire. Touche pas à. Comme les livres pour les nuls, mais en documentaire. Alors, chaque épisode aborderait un sujet hyper controversé avec des intervenants qu'on verrait beaucoup moins que moi à l'image. OK. Nathalie, je suis désolé, mais là, pour revenir au 8 mars et à la Journée de la femme, est-ce que là-dessus... Bien, je vais sortir un documentaire sur le consentement sexuel. Oui, c'est un autre sujet que personne n'ose aborder dans les médias. Personne! Bien là, franchement, Nathalie, on n'a pas... Ça va s'appeler « Touche pas à mon minou 2 ». 2? Pourquoi le 2? Parce qu'on travaille aussi sur « Touche pas à mon minou », un percutant documentaire sur le droit animalier. Bon, Nathalie, si vous voulez bien, on va aborder la condition des femmes, parce que c'est pour ça qu'on vous aime. Bien, on en a quand même fait du chemin, Marc, depuis quand on pense que la première fois que quatre femmes entrent en même temps à l'Assemblée nationale, comme députée, c'est en 1976, avec l'élection du Parti québécois. Ça fait même pas 50 ans. D'ailleurs, j'ai un sujet pour les femmes et la politique. Touche pas à ça, tu vas te faire critiquer 100 fois plus qu'un homme. Bien, à la fin du 8 mars, est-ce que j'entends bien que Nathalie Petrovic, elle-même, déconseille aux femmes de se lancer en politique? Est-ce que c'est... Si elles veulent aller se faire humilier quotidiennement, moi, c'est pas mon problème. Mais pour ma série, c'est un titre qui a du punch. Ah, bien oui. Obstine-moi. Bien non, sans faire ça. Marc, dans la vie, il faut deux choses. Des titres qui ont du punch, puis de la controverse. Puis avec cette année-là, on repassera pour le punch. Fait qu'ah oui, obstine-moi, oui. Mais non, mais Nathalie, par rapport à quoi, je comprends même pas pourquoi je... Depuis quand on a besoin de comprendre pourquoi on s'obstine? On s'obstine, c'est tout. Bien là, il me semble qu'il faut quand même avoir une idée de ce qu'on veut. Obstine, là. Non, c'est vrai que vous êtes comme la Jedi de la controverse. Mais pas pantoute! Non, je suis désolé, je suis désolé, mais je disais ça juste pour... Non, non, c'est correct, Marc, t'as tout à fait raison, mais tu comprends que je peux pas juste être d'accord avec toi, là, tu sais. Scandale! C'est parce que je suis une femme qui prend une position audacieuse à la veille de la journée de la femme, c'est ça? T'as peur des femmes documentaristes qui se mettent trop de l'avant à l'image, Marc, c'est ça? Non, non, je suis complètement épuisé, là, Nathalie. Bien, ça a été un plaisir pour moi aussi, Marc, c'est quand tu veux, hein. Si tu repasses par Nathalie, arrête. Hé, oui! Scandale! Oh, c'est un élan!